What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour la première vidéo de la journée. Dans cette vidéo, on va parler de Sicknane et des cons. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Sans plus tarder, let's go pour les news. La semaine dernière, Sicknane a sorti Trolls qui a été encore un gros succès en compagnie de Nicki Minaj. En mois de 24 heures, son clip a été visionné 46 millions de fois. Il a carrément fait mieux que Booba. Tout ça, je vous apprends rien. Vous êtes déjà bien au courant. Alors, quelle est la news sur Sicknane ? En fait, en ce moment, il y a une mini polémique. Beaucoup de gens trouvent injuste que Sicknane fasse un meilleur résultat, des meilleures statistiques que Lil Baby. Parce que Lil Baby a sorti un morceau le même jour que Sicknane. Donc le vendredi 12 juin. Et le morceau, c'est The Bigger Picture. Après deux jours d'exploitation, Trolls comptabilisait 82 millions de vues. Et The Bigger Picture comptabilise 5 millions de vues. Tu vois, il y a une différence considérable que les fans n'ont pas appréciée. Compte tenu de la situation actuelle aux Etats-Unis. Parce que Lil Baby, c'est de ça qu'il parle dans son morceau. Des récentes manifestations, du racisme. Franchement, allez voir le clip, écoutez les paroles. Le morceau, il est archi lourd. Donc là, le débat, c'est simple. Dites-moi dans les commentaires. Quel est le meilleur morceau pour vous ? Qui mérite le plus de vues ? Plus de reconnaissance ? Moi, je vais vous dire mon avis. Je préfère le morceau de Lil Baby. Ça parle de vraies choses, des manifestations, du racisme. Tandis que le morceau de 6ix9ine, ça ne parle pas de ça. Et en plus, je n'aime pas trop le morceau de Trolls. Donc ça, c'est mon avis. Peut-être que le tien sera différent. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et DJ Academics a relayé cette petite polémique sur son compte Instagram. Et 6ix9ine a répondu. DJ Academics, il a mis un screen des deux clips. Et 6ix9ine, il a dit, tu peux supprimer cette publication. Lil Baby est mon rappeur préféré. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? 6ix9ine qui ne clashe pas un rappeur ? Wesh. Pour l'instant, Lil Baby n'a pas répondu. Et je pense qu'il ne va pas répondre. Lil Baby, il n'est pas dans ce genre de truc. Voilà, c'était la petite news sur 6ix9ine. Maintenant, on va passer à Econ. Est-ce que vous vous rappelez de cette news que j'avais sorti comme quoi Econ voulait devenir président ? C'était dans les alentours du 19 octobre. Il avait annoncé sa volonté d'être candidat au présidentiel américain avec l'aide du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Tout le monde s'est imaginé un duel électoral entre Econ et Kenny West. Parce que oui, Kenny West voulait aussi devenir président, rappelez-vous. Mais par la suite, Econ s'est résigné. Car s'il décidait de se présenter, il ne pourrait plus sortir d'album. Il a dit plus précisément, « J'y ai pensé sérieusement. Je me suis inscrit. J'ai monté une équipe de campagne. Tout était prêt. Après, je me suis dit, si je suis candidat là, maintenant à cet âge, je suis trop jeune pour ne plus sortir d'album. Et si je deviens président, je ne pourrai plus sortir d'album. » Du coup, Econ a laissé de côté ses ambitions politiques et il a décidé de passer à autre chose. Econ a officiellement annoncé la création d'ici 2030 de sa propre ville. Ça sera une ville de presque 810 hectares. La ville sera totalement éco-responsable et elle visera un tourisme écologique. Avec cette image, tu peux voir qu'elle sera futuriste. Et là, maintenant, j'imagine, tu veux savoir combien coûtera cette fameuse ville ? Eh bien, ça tournera aux alentours de 6 milliards de dollars. Et elle sera située à moins d'une heure de route du nouvel aéroport de Dakar. On pourra retrouver des universités, des parcs, des écoles, des hôtels, des complexes sportifs et industriels. De quoi créer de l'emploi et du dynamisme économique. Économique qui sera exclusivement tournée vers Lacoin. Donc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une crypto-monnaie spécialement dédiée à Econ City. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la news sur Six Names, de la petite polémique qu'il y a eu entre les deux clips et la news sur Econ. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo news. Prenez soin de vous, la MIF. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada